À l'époque où j'ai commencé, justement, les « success story » de « j'ai 23 ans » puis « j'ai 100 portes ». Oui, ça existe, ça. C'était pas encore, ni dans l'actualité, ni sur les réseaux. Oui, il y avait des clubs immobiliers, des trucs comme ça, mais c'était pas encore « hardcore » comme ça. Mon but, c'était vraiment de commencer, probablement pas au-dessus de mes moyens, les maisons, c'était vraiment avoir su. On dit tout le temps que j'en aurais acheté 10, mais j'en aurais pas aimé. Fait que j'ai commencé là-dedans, puis comme ça, ça ne me mettait pas à gauche. Encore là, mon train de vie, vous parlez souvent de finances personnelles, être responsable, des trucs comme ça. By the way, c'est pour ça que j'aime ce que vous faites. Autant dans l'investissement de la bourse, vous n'êtes pas saucés dans vos commentaires. C'est pas comme un film cheesy des années 80. Vous me dites « OK, guys, faites juste la base et ça va déjà être bien. » C'est un peu ça mon thinking avec l'immobilier aussi. Commence, acquérir un petit duplex. Si, mettons, tu as entre 20-25 ans, là, c'était capable. À qui est un petit duplex? Vis là-dedans avec ta blonde ou tout seul. Peu importe. Commence étape par étape. Essaye pas de frapper le coup de sécurité en partant. Achetez un 16 logements que tu as payé bien trop cher, que tu seras pas capable de soutenir. Alors qu'est-ce que tu as są pour ça ? Alors... Sous-titrage ST' 501